Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce NEM Single Cast, le podcast qui parle de rhum sans gueule de bois. Je suis à nouveau, comme d'habitude, avec mes chers acolytes, Roger Caroni, Gérégy Tani et Laurent Cuvier, a.k.a. L'homme à la poussette. Comment allez-vous messieurs ? Très bien, ça roule, il faut bien. Voilà, voilà, voilà. Et ce soir, nous avons également un invité, le premier invité de ces émissions. D'ailleurs, il me semble que c'est la dixième émission, là. Et pour cette dixième émission, nous avons un invité, Cyril Malde, qui est avec nous pour cette émission. Cyril, comment vas-tu ? Très bien, Benoît, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Et j'embrasse Jerry, Laurent et Roger, ça me fait très plaisir de discuter avec vous. Eh bien, nous, ça nous fait plaisir de t'avoir à nos côtés pour cette émission. On va parler de toi dans quelques instants, mais on va d'abord commencer par la petite chronique de Roger. Comme d'habitude, les news. Roger, on t'écoute. Alors, bonjour tout le monde. Donc, les news sont un peu plus nombreuses que la fois passée, grâce en partie au live de la confrérie du Rhum. On a différents intervenants qui passent de temps en temps dire bonjour. Et donc, on a eu François Longteau qui nous a expliqué, entre autres, qu'il allait sortir Genesis de 4 ans. Donc, je pense qu'il y avait déjà eu une version USB, entre guillemets, du Genesis. Et donc, je ne sais pas ici si c'est le même batch qui a continué. Mais là, on est sur un Rhum de 4 ans. Et ils ont annoncé aussi une nouvelle collaboration avec la confrérie du Rhum. Donc, il y a 6 ans, une cuvée de blanc était sortie par Célère 11. Voilà, pour la news pour Jerry. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et apparemment, vous aviez laissé une partie de cette cuvée dans des fûts. Dans un fût, en tout cas. Et donc, il va y avoir deux fûts de la cuvée. Alors non, il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un. C'est-à-dire que le second a servi à l'ouillage pendant ces années. Voilà. Donc, il va y avoir un fût alors de Célère 11 de 6 ans qui sortira fin d'année. Et donc, il y aura un peu plus de news d'ici là. De Duchesse, qui est un embouteilleur hollandais, pas très connu en France, je pense, mais qui a sorti quand même quelques trucs pas mal, dont des caronis, des Foursquare et des Worssey Park. Sors, là maintenant, deux nouveaux embouteillages. Un Martiniquais qui nous vient du Simon, qui est à 15 ans, et un Foursquare de 18 ans. Donc, j'ai reçu les 100 et ils sont coincés au boulot. Et là, je suis chez moi, donc je n'ai pas encore pu goûter. Concernant la confrérie du Rhum, le Rhum Toucan de la confrérie est officiellement disponible uniquement chez Excellence Rhum pour cause de confinement. La logistique est un petit peu compliquée de dispatcher les 1000 bouteilles un peu partout. Donc, c'est Excellence Rhum qui s'occupe de la vente. Ça coûte 35 euros et c'est dispo dès maintenant. Et dernière petite news, on a entendu encore sur les lives de la confrérie du Rhum, Luca Gargano, qui nous a fait un petit passage de presque deux heures. Donc, beaucoup de nouveaux embouteillages. Il y avait un article qui est sorti sur un petit blog francophone qui parlait de deux, trois nouveautés dont Nine Lives est un chamarelle. Apparemment, on dit chamarelle. Un blog francophone avec un accent belge. Je ne vous en dis pas plus. Ceux qui disent chamarelle. Et donc, aujourd'hui, nous annonçons 2, 3 news qui m'avaient caché, dont les visuels des nouveaux-nés sont en 2016 qui vont sortir en bouteille noire et les visuels des Appleton 94, 95 et 99 ou 94, 95 et 99. Traduction incroyable. Il y a aussi un embouteillage qu'il a appelé Fuck Plastic qui ne contiendra que du rhum bio et nous a montré les fameux clairins avec les étiquettes qui reprenaient des œuvres d'artistes haïtiens. Et ça, il y en a un paquet. Oui, il y en a un paquet. Il s'est un petit peu lâché. Et donc, nous verrons ce que tout ça donne. J'ai suivi ce live. J'ai compté. Il y a exactement en nouveauté Vélier qui vont sortir cette année. 3 827 bouteilles. Toutes références confondues ? Non, c'est juste pour une référence. Si tu cumules tout, tu arrives au million à peu près. C'est la version de 1 centilitre maintenant. Oui, oui. En même temps, avec un chiffre d'affaires de moins 95%, comme il a expliqué à plusieurs reprises, il faut bien commencer à vendre pour gagner de l'argent. Voilà, voilà. En tout cas, ce qu'on tient à préciser également, c'est que tous ces lives de la compénie sont visibles en replay sur YouTube d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous les avez ratés ou que vous n'avez pas pu les voir, etc. Vous pouvez revoir tout ça avec tous les différents intervenants. C'est régulièrement remis sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va revenir à notre invité du jour avec Géry qui va nous faire... Dis-nous en plus, pour ceux qui ne savent pas qui est Cyril Mald, parce que j'imagine qu'il y a peut-être quelques personnes dans le monde qui ne le connaissent pas. Dis-nous. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Cyril Mald, donc Cyril a plusieurs casquettes. Il est chroniqueur, écrivain et entrepreneur. Alors, chroniqueur, il écrit dans la revue des Veins de France. Il est chargé de la chronique spiritueuse. Il écrit aussi dans Ramporteur, comme beaucoup le savent déjà. Et puis, il écrit aussi dans l'EM, c'est le magazine du quotidien Le Monde. Il est aussi écrivain, puisqu'il a écrit en collaboration avec Alexandre Vintier, Iconic Whisky, qui est considéré comme la Bible du whisky en France. Je crois même qu'il a écrit un bouquin sur un peintre. Mais bon, il nous en dira peut-être plus là-dessus. Il y a peu de gens qui le savent, ça. Il ne me l'avait pas dit, mais j'ai retrouvé l'info. Et puis, il est aussi entrepreneur. Et c'est surtout à ce titre qu'on l'a invité. Bon, alors, évidemment, il est dégustateur dans les différents jurés, les différents concours. Mais il est maintenant le président de la SAS Rome Intelligence, qui est la société organisatrice de l'International Sugar Cane Spirits Award, qui sera un concours international dédié aux spiritues de canne à sucre. Donc là, je pense qu'il va nous détailler ce projet. Donc, concours dont on a parlé, il y a quelques émissions de cela, dans le cadre justement des concours et des salons dont on parlait. Donc, c'est le concours un peu qui va remplacer les Rome Awards du Romefest de Paris, justement. Alors, Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? On n'a eu que des bribes d'informations, des où dire, on a eu vent de deux, trois trucs, mais je pense que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus. Avec grand plaisir, en fait. Alors, l'ISS Awards, donc l'International Sugar Cane Spirits Awards, c'est né à la fois d'un besoin et d'un constat. Le besoin venait de Ian Verrell, du Romefest Londres. Il voulait utiliser l'expertise du Romefest Paris en termes de concours. Et le constat, c'est celui qui est rapidement venu derrière avec les dirigeants du Romefest Paris, donc Cyril Hugon, Anne-Giesel Brecht, en complicité, bien sûr, avec Ian Verrell. Il fallait fusionner les deux concours pour en créer un seul, tous les mêmes entités. Et il fallait surtout organiser un concours différent. Quand tu dis « il fallait », il y a eu un constat, etc., quel était ce besoin, au final ? Vraiment, c'est là que je suis intervenu. C'est donc à la demande de Cyril Lédiane. C'est que, comme l'a très bien indiqué Jerry, j'ai la chance de participer à une dizaine de concours internationaux par an. Et bien sûr, il y a des exceptions comme le concours mondial des spiritueux, Spirit Selection, mais le constat, c'est toujours le même, malgré la nécessité de leur tenue, de tous ces concours. Ils ont souvent une forme ringarde des modalités passéistes. Enfin, bref, depuis longtemps, et j'en discute avec chacun des organisateurs, ils sont arrivés à une seule évidence, qu'il fallait à peu près tout réformer. Et avec Ian, avec Cyril, avec Alexandre Vintier, avec Anne Gieselbrecht, on s'est tous posés et c'est ce qu'on a fait. Il existait déjà le concours mondial de Bruxelles. Donc, qu'est-ce que ça aura de différent ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y aura de mieux ? Exactement. Alors, c'est là. Et merci, Jerry, d'intervenir sur ce point. En fait, on avait un petit peu marre des pièces surchauffées qui ont tassé plusieurs dizaines de juges qui doivent se prononcer sur plusieurs dizaines de produits en quelques heures, alors que leur épithélium olfactif est complètement saturé et qu'au bout de 30 produits dans la journée commencent à avoir un petit peu de mal. Parfois, ce n'est même pas toujours que du rhum qui déguste. Désormais, ce qu'on a voulu faire, c'était recentrer les choses. D'abord, créer un panel de simplement 24 experts et composer des 24 personnalités. Est-ce qu'on sait déjà qui sont ces 24 personnes ? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? Alors, je ne préfère pas les citer. Bon, il y aura bien évidemment Yann, il y aura Yann Dorel, mais je ne préfère pas les citer ces 24 personnalités qui sont unanimement reconnues comme les plus compétentes dans l'univers du rhum. Donc, triées sur le volet en raison de leurs compétences, mais également afin d'assurer une répartition géographique mondiale équilibrée. Et donc, il y aura autant de spécialistes du rhum agricole que des spécialistes du monde anglo-saxon. En fait, toutes les listes ont été développées par chacun des plus grands noms du rhum pour savoir quelque chose d'extrêmement équilibré et représentatif de ce qu'est la production et la diversité mondiale. Ça, c'est 24 experts. Et en plus de ça, ils agissent avec 24 experts suppléants, ce qu'on appelait les deputy experts. Et ils constituent, ces 48 personnes, le panel d'experts. C'est ce panel d'experts qui va décider, donc ils sont soumis à une charte déontologique et à un protocole de dégustation très précis. La spécificité, c'est qu'ils ne se réunissent pas dans un endroit, en fait, et on va leur envoyer les produits là où ils décident de les recevoir. Et ils auront un mois à partir de la réception du produit. Donc, les experts, ils remplissent des scorecards électroniques qui sont très composés où l'ensemble des termes sont déjà proposés. Il suffit au juge de les sélectionner, donc textures, caractéristiques, arômes, intensité, notes globales, etc. Et en fait, ce qui va en résulter, c'est un graphique visuel très complet. donc tout ça est géré par Louis Marti, donc on met en place un instrument très complexe qui permet pour chacun des Roms d'avoir un profil, un graphique très analysé. ce n'est pas les graphiques type toile d'araignée horrible que l'on voit, là, ce sera un graphique qui sera très, vous allez voir, très intéressant, très parlant et qui permettra à tout le monde d'avoir une vision globale et donc l'ensemble de ces graphiques pour l'ensemble des juges vont être intégrés dans un seul et même graphique et vous allez avoir pour chacun des Roms et on espère au fur et à mesure l'ensemble des Roms du monde référencés et disponibles pour le public. Voilà. Donc au final, on obtient un diagramme visuel très complet qui va présenter les textures et les caractéristiques organoleptiques des Roms et des Cachassas parce que les deux, il n'y a pas que les Roms mais les Cachassas qui seront présentés également. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre but, c'est d'avoir un instrument qui soit, donc il y aura l'Internet qui fonctionnera en même temps que le concours. Concernant les prix, il y aura en premier lieu les finalistes. Donc les finalistes, ce seront les top 10 de chacune des 18 catégories. Donc il y aura 180 finalistes. Les prix seront remis au Ramp-Fest de Paris les 18, 19, 20 juillet 2020 cette année et en avril les années suivantes. Voilà. Il y aura les médailles d'or, donc c'est les meilleurs de leur catégorie. Donc il y aura 18 médailles d'or, le premier de chacune des 18 catégories et ces prix-là seront remis au Ramp-Fest à Londres et donc cette année les 17, 18 et 19 octobre 2020. Et toutes ces dégustations-là se passent le jury seul chez lui ou ils se regroupent suivant certaines localités ? Non, ça se passe chez eux, c'est-à-dire qu'en fin de compte on commence, alors normalement pour les prochaines années ça commencera vers octobre, là ça commencera effectivement un tout petit peu plus tard parce qu'il y a eu un décalage effectivement mais chacun des jurys vont recevoir l'ensemble des échantillons, auront un mois pour se prononcer et donc se prononceront avant juin et puis à partir de juin on va récolter l'ensemble des résultats et pour pouvoir proclamer les résultats en juillet pour le Ramp-Fest Paris pour les finalistes et puis après on saura déjà qu'elles seront les médailles d'or mais elles seront remises simplement au Ramp-Fest de Londres et puis après on sera mis tous mais virtuellement pour désigner la canne d'or qui sera remise en fin d'année en novembre soit à Londres soit à Paris soit à la Sopérasse alors je pense que plusieurs questions nous viennent là directement à chacun je vais proposer Roger est-ce que tu as des questions ? Je vais en poser une là juste à l'instant c'est vrai c'est vrai sinon les jurés vont arriver sur la plateforme que vous avez mis en place pour caractériser tous les échantillons qu'ils ont dégustés personne n'a la vue sur un autre juré chacun est focus sur le CIA ou peut voir un petit peu ce que les autres ont déjà caractérisé ou pas comment ça fonctionne ? Non absolument pas il y a une charte qui est très rigoureuse et en fin de compte tout sera codé et non seulement les jurés ne connaîtront pas du tout ce que les autres jurés vont avoir comme produit mais ils n'auront même pas les mêmes codes donc ils ne pourront même pas échanger en tout s'ils désirent le faire ce sera impossible et ils auront une charte très très spécifique avec les conditions de dégustation les types de verre dégustation les températures les aérations tout sera de manière sera fait de manière extraordinaire ce sont des super professionnels ils seront soumis à une charte déontologique ultra précise qui fait qu'il n'y aura pas le choix ils ne pourront simplement communiquer qu'avec une personne enfin deux personnes leur député experte donc leur assesseur parce que pour chacun des membres du jury s'il tombe malade s'il n'est pas là pour réceptionner tel échantillon etc on a doublé l'ensemble des membres du jury donc c'est pour ça qu'il y a 48 personnes et puis il y a un questeur en fait quelqu'un qui est là pour gérer l'ensemble qui sera Marc Pathé qui est la personne qui va gérer toute la partie administrative s'il y a des questions ou des points ils peuvent se référer à lui mais ils ne pourront absolument pas communiquer et tout sera fait de telle manière qu'ils vont remplir leur carte électronique et les codes seront faits de telle manière qu'ils ne pourront absolument pas communiquer les uns les autres il y aura même des choses très pointues où parfois on mettra deux fois les mêmes échantillons pour voir s'ils ont été de la même manière il va y avoir il y a beaucoup de choses qui vont être intégrées pour que tout ça se fasse de la manière la plus parfaite possible donc même des petits pièges qui sont prévus dans les dégustations dans les sessions de dégustation pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche à un point donné ce sera impossible en fait parce que les codes ne correspondront pas d'un membre du jury à l'autre alors moi j'ai une question qui me vient qui va un peu rejoindre la question que Giry a posée tout à l'heure concernant le concours mondial de Bruxelles alors il y avait un besoin certes est-ce que organiser un concours je me fais un peu l'avocat du diable est-ce que organiser un tel concours est un peu votre manière de discréditer tous les autres concours existants c'est-à-dire que je me pose la question est-ce que le monde du Rome ou même plus loin le monde des spiritueux a aujourd'hui besoin d'un énième concours comme celui-ci pour vivre en quelque sorte alors je pense que ce n'est pas un énième concours ce sera le seul concours de ce type alors moi le concours le concours mondial de Bruxelles et surtout Spirit Selection j'y participe depuis maintenant six ans je suis même président d'un des huit jurys donc ça c'est il n'y a aucun souci pour moi c'est le meilleur concours à l'heure actuelle il reste sur des formes qui sont assez classiques même si à chaque fois ils mettent énormément d'éléments supplémentaires pour le rendre de plus en plus performant et franchement Baudouin ils font un travail absolument extraordinaire vraiment non nous ce sera un concours à part ce sera un concours d'ailleurs qui va durer beaucoup plus longtemps puisqu'il va durer sur presque trois mois c'est quelque chose qui ne vient pas en fait en conflit avec les autres concours qui est une expérience différente c'est-à-dire que nous d'abord c'est une expérience qu'on veut rendre aux utilisateurs aux consommateurs final l'intérêt qu'on a c'est qu'au final sur un site internet parce qu'il sera là et que ce sera peut-être l'élément plus important chacun pourra consulter avoir l'ensemble des éléments organoleptiques mais pas que ça les textures chacun des éléments chacun des roms lui seront présentés et en fait on a une interface qui va être mise en place on va mixer la technologie pour que les professionnels et les les puissent avoir accès aux mêmes éléments et qu'on puisse définir et recevoir les mêmes informations c'est quelque chose qui nous nous excite énormément alors une autre question moi qui me vient c'est-à-dire que tu parlais donc de Londres et de Paris pour la remise des prix ce qui me paraît tout à fait logique puisqu'on a d'un côté toute la partie du Rampfest Paris qui gère et puis Yann de l'autre côté pour Londres tu as également parlé de LA pourquoi Los Angeles ? non 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 LA c'est parce que effectivement le dernier prix en fait on va essayer ce qu'on a enfin on va accepter bien évidemment d'autres d'autres Rampfest au travers au travers le monde et on ne voudrait pas simplement limiter à Paris à Londres si on peut ouvrir notamment aux Etats-Unis c'est quelque chose qui nous plaît il y a des contacts on va voir pour l'instant c'est Paris et Londres mais effectivement si on peut arriver à générer et à agrandir cette communauté qu'on veut créer ce serait absolument fantastique d'accord d'accord Géry il me semblait que tu avais une question une question pas vraiment non je n'ai pas de question très précise simplement le fait que chacun déguste chez soi tu as dit qu'il y aura un cahier des charges très strict est-ce qu'il sera indiqué par exemple dans quelle salle déguster parce que je crois que ce sera important aussi exactement en fait déjà je pense que le point principal ce sera la scorecard c'est-à-dire qu'en fin de compte chacun des juges va être accompagné et va être très très bien accompagné parce qu'il aura finalement il n'aura pas à choisir des mots il n'aura pas à écrire des choses etc tout sera indiqué au fur et à mesure donc que ce soit au niveau des textures il aura juste à cliquer il aura un multi choix pour décider quelle texture recouvre ce rhum mais il aura également toutes les caractéristiques est-ce qu'il est complexe est-ce qu'il est évolutif est-ce qu'il est amer astringent il y aura différents niveaux de ce qui peut être une qualité jusqu'à ce qu'il pourrait être un défaut il va avoir l'ensemble des arômes il y aura plus de 600 arômes qui seront proposés en roll-up et leur intensité donc il pourra choisir deux arômes pour le nez deux arômes pour la bouche deux arômes pour la finale il aura une note globale on n'a surtout pas voulu faire une note qui soit décomposée entre la couleur etc enfin tout ça c'est vraiment old school nous on a voulu vraiment au final une fois que tu as tout dégusté tu as une note globale que tu dois décider cette note globale elle est subdivisée entre ce que les français font habituellement ce que les espagnols font habituellement ce que les anglais font habituellement donc on a fait une sorte de charte pour que ce qui va correspondre à une note française correspondra à une note américaine ou anglaise ou espagnole donc tout ça on l'a mis en place déjà aussi donc ça ce sera pour la scorecard et puis bien évidemment pour l'ensemble que ce soit le lieu de dégustation les modalités dégustation les verres de dégustation tout ça il y a presque trois pages en fait qui seront signées une charte déontologique un petit peu comme pour un avocat ou pour un médecin et chacun des 48 enfin des 24 experts et des 24 députés experts auront à signer cette charte et elle sera déterminée mise en ligne les experts seront mises en ligne ce qui est très important c'est que tous ces experts seront payés également ça c'est aussi quelque chose qui est très important ce qui change par rapport aux autres concours c'est également une exigence qu'on a tous eues que ce soit Yann que ce soit Cyril Hugon que ce soit moi-même on a voulu qu'ils soient tous payés alors peut-être pas la première année parce que c'est un peu une année de mise en place et à partir de la deuxième année tous ces gens-là seront payés par nous évidemment par les marques par nous-mêmes pour qu'effectivement il y ait un vrai professionnalisme et qu'on crée quelque chose qui n'a jamais existé en fait jusqu'à maintenant oui oui ma question est un petit peu enfin différente ce que je voulais savoir c'est est-ce que dans la charte il y aura par exemple précisé des heures de dégustation et le lieu de dégustation des conditions des conditions de dégustation des conditions physiques voilà que quelqu'un goûte après le petit-déj ou quelqu'un après le dîner c'est pas les mêmes sensations est-ce que ce sera précisé alors que ce soit précisé que ce soit le lieu de la dégustation et même il est précisé à quel moment on doit déguster à l'extérieur la neutralité c'est-à-dire tout ce qu'on doit neutraliser que ce soit ce qu'on doit prendre avant la dégustation les cafés les glisses les menthol etc tout ce qui peut être l'arôme puissant éviter de se parfumer etc mais également sur les perceptions de l'aromatique du rhum chacun des échantillons boire l'eau minérale tout est séquencé etc ça les aérations l'aération du rhum les températures de service du rhum les quantités de service du rhum le type de verre l'adjonction d'eau on parle beaucoup sur le whisky on n'en parle jamais au niveau du rhum il y aura un système d'adjonction d'eau également qui sera intégré donc tous ces éléments qu'on appelle les conditions de la dégustation c'est presque deux pages un tiers de la charte de déontologie pour le panel des experts d'accord Laurent il me semble que tu avais des questions également ouais j'en ai quelques-unes la première tout simplement où est mon invite je t'écoute Cyril alors est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même un des juges parmi qui fait partie de ce podcast ou pas ah bah j'imagine vous pouvez le dire vous pouvez le dire parce que ça c'est oui vous pouvez le dire voilà il y a une personne on va pas préciser laquelle mais il y a une personne de nous quatre qui fait partie de ce jury voilà on va laisser on va laisser les auditeurs peut-être essayer de deviner on n'en dira pas plus ils gagneront une bouteille de la compréhérie du rhum celui qu'ils trouveront alors non alors non ok ça marche Laurent plus sérieusement une bouteille de whisky je sais que les catégories sont toujours un petit peu un casse-tête dans ce genre de concours sur le rhum fest sur le rhum fest par exemple on a vu au fil des années les catégories changer avec parfois l'intégration de l'ajout de sucre enfin un taux de sucre parfois non etc donc là quelle est le parti pris et quelle est un petit peu la philosophie sur les catégories alors Laurent je te remercie vraiment pour cette question parce que ça a été un travail pratiquement de un an et demi avec Yann et Alexandre Vinci en particulier donc on a énormément travaillé là-dessus en fait on a subdivisé ce qu'on appelait rhum sec rhum doux rhum bonifié cachaça qui est à part et ce qu'on appelait les hors catégorie donc les rhum sec en fait qui par édulcoration volontaire en fait possèdent un taux de sucre mesuré qui soit inférieur à 10 grammes par litre les rhum doux en fait qui par édulcoration volontaire encore une fois possèdent un taux de sucre mesuré entre 10 grammes et 20 grammes par litre et les rhum qu'on appelait bonifiés qui par édulcoration volontaire également possèdent un taux de sucre mesuré qui soit supérieur à 20 grammes par litre donc ça c'est sur ces trois catégories donc la première catégorie donc en rhum sec est subdivisé en rhum pur jus et rhum de mélasse rhum de sirop et rhum mixte et à chaque fois subdivisé en trois catégories blancs entre 3 et 6 ans et 7 ans et plus les rhum doux donc là c'est l'ensemble des rhum pareil blancs 3 ans 6 ans 7 ans les rhum bonifiés blancs 3 ans 6 ans et puis 7 ans et plus et puis cachaça donc là moi en purge du canne ce sera les les cachaça blanches les inférieurs à 3 ans ce qu'on appelle les armazenada les endelchi lp ishida les premium et les supérieurs à 3 ans donc les extra premium et puis effectivement les hors catégorie donc qui concerne l'ensemble des types de rhum donc pour les craft rhum et les clairins donc on a mis à part ce type de hors catégorie ça c'est la catégorie 16 il y a ce qu'on appelle les nags ça c'est la catégorie numéro 17 en fait qui concerne plus particulièrement les les alors nags c'est celle qui concerne en fait les non-aged premièrement les gold donc inférieurs à 3 ans et puis les soleras qui n'ont pas été définies et puis effectivement ce qu'on appelait les rhum de macération donc cet ensemble un peu divers avec les spice rhum rhum arrangé et les chauves donc en fait en tout ça fait 10 catégories je reprends la première catégorie dont tu parlais qui étaient les rhum secs oui dans les rhum secs sont autorisés jusqu'à 10 grammes c'est ça ? exactement enfin en taux en éducération volontaire après effectivement si 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 le flux donne un peu ça c'est quelque chose qui sont des choses qui sont indépendantes mais en tout cas en tout cas en taux de sucre mesuré par l'adultation volontaire ce sera inférieur alors qui qui va effectuer ces mesures exactement est-ce qu'il y aura des tests complémentaires qui seront faits par vous ou est-ce que ça sera à la bonne foi du producteur alors on a on travaille avec un laboratoire et il y aura tout sera quasiment mesuré d'accord ok donc vous partez du fait qu'un rhum sec peut être sucré inférieur à 10 grammes par litre volontairement volontairement exactement ok Laurent il te reste des autres questions absolument une petite question rapide sur le nombre d'échantillons par juré du coup parce que tu parlais du nombre par catégorie mais combien ils vont avoir à juger de rhum chacun sur cette période de quelques mois alors ça va être assez important normalement si on se fie par rapport aux prédemandes ce sera assez important alors tous les jurés ne coûteront pas tout bien sûr non ce sera juste impossible en fait c'est même pas tellement par rapport aux jurés c'est par rapport au nombre de bouteilles qu'on serait obligé de soutenir au producteur de demander au producteur ça serait presque on serait presque à 6, 5, 6 bouteilles donc ça c'est impossible une petite question sur les alors tu parlais des fiches organoleptiques de textures etc que chaque juré va remplir et qui seront disponibles ensuite il y a quelque chose qui me faisait un petit peu peur et puis tu m'as à moitié rassuré quand tu parlais de termes déjà pré-remplis et donc les jurés nous ont coché des cases en gros pour dire il est comme ça il est comme ça il sent ça etc le choix de ces termes c'est qui parce que j'ai toujours moi un petit peu peur dans les notes de dégustation de voir des arômes que seul le dégustateur connait où on va avoir c'est la petite prunelle du jardin derrière ma grand-mère quand c'est la pleine lune et qu'il a fait une bonne drache avant c'est ce qu'on a pas voulu c'est ce qu'on voulait éviter de faire donc ce qu'on a voulu enfin bon il y a quand même 600 arômes donc on a repris ce qu'on avait fait pour un iconic whisky donc on a repris pour un iconic chrome donc on a 12 familles aromatiques et pour jacune de ces familles on a complètement subdivisé donc ils ont le choix entre 600 arômes donc là ça va être quand même je pense qu'ils sont assez complets donc ce qu'on a fait surtout c'est moins ça parce que ça à la limite ça va être assez facile pour le juge c'est surtout pour les textures ça va partir de inconsistants rugueux sirupeux crémeux onctueux soyeux gras ça c'est des choses qui arrivent pas foncièrement et donc les gens vont pas avoir les mêmes termes qui vont arriver là non ce qu'on a essayé de faire c'est qu'on a travaillé deux ans sur chacun des termes d'un point de vue texture et quand je parle texture c'est pas simplement on imagine c'est du toucher de bouche mais c'est également la texture sur le nerf trichumal c'est ce qu'on a vu sur les grands articles Nature les tout derniers articles sur comment tu conçois sur les différents chémorécepteurs qui sont pas simplement sur la langue mais qui sont également sur l'évole du palais etc donc on a vraiment travaillé là-dessus si plus personne n'a de questions je propose à Laurent de passer à ce c'est pas une question c'est plus une remarque malgré tout parce que je vois bien qu'il y a énormément de exactement il y a énormément de boulot qui a l'air d'avoir été mis en place depuis un moment déjà d'ailleurs d'avoir vraiment un modus operandi super compliqué on parle de travail de deux ans là c'est ça exactement de plusieurs personnes et vraiment de spécialistes donc voilà il n'y a pas à remettre ça en doute en revanche c'est vrai que moi pour avoir participé que ce soit aux présélections ou aux phases finales des Romefest je suis un peu déçu déçu de ne plus alors c'est pas seulement de ne plus pouvoir en faire partie mais c'est vraiment de ne plus se retrouver avec ces autres amateurs dont certains extrêmement pointus bien que ce soit des pas des professionnels mais des amateurs je pense à des je ne sais pas des Philippe Antiobe des Alan Van Hall enfin plein de gens comme ça qui ont vraiment une connaissance extrêmement pointue et qui malheureusement il n'y aura plus ces moments de convivialité il n'y aura peut-être plus aussi cette lecture des Roms faite par des particuliers je trouve que ta remarque elle est extrêmement intéressante et je vais y répondre à double titre d'abord parce que entre professionnels on va se revoir tous ensemble et il n'y aura pas simplement la remise des grands prix pour la Cane d'Or et tous ces prix régionaux etc où vous serez bien évidemment tous invités il y aura un partage et j'irai beaucoup plus loin que ça c'est que les juges je pense qu'ils seront notés et ça franchement c'est un travail que nous on veut faire il y aura une notation derrière pour voir si les utilisateurs les consommateurs finaux sont d'accord également avec ce qui a été fait donc il y aura pour chacun chacune des représentations etc tout le monde pourra décider en disant ben voilà on est 88% à être d'accord sur le choix qui a été fait sur ce type d'arôme sur ce type etc c'est à dire qu'en ce que l'on voulait c'est induire faire comprendre à des gens qu'on était plutôt sur ce type aromatique les aider un petit peu les mettre sur la voie et que derrière effectivement ils pourront interagir sur le site avoir également leur avis des raisons encore et effectivement on va voir également ces évolutions et savoir donc on aura effectivement également un pourcentage pour l'ensemble non pas simplement pour les professionnels pour l'ensemble des consommateurs pour pouvoir décider si ce qui a été décidé pour eux leur paraît correct alors je me permets de te couper là je me permets de te couper là pour savoir est-ce que ce n'est pas un peu dangereux quand même dans le sens où une fois que tout le monde aura compris qu'on peut qu'on peut qu'on peut agir de la manière et interagir sur un site imaginons qu'une marque de mauvaise foi fasse appel à tous ces consommateurs tous ces fans imaginons qu'ils aient une base de données de fans très important et fasse une communication oui allez sur tel site et votez pour nous un truc comme ça ce sera un indice ce sera un indice de toute façon ce ne sera pas l'indice le plus important mais ce qu'on voulait c'est quand même offrir la parole aux gens leur dire qu'effectivement il y aura un panel d'experts ce seront les plus grands experts dans le monde il y aura 48 personnes qui décideront des choses qui donneront la voix mais si vous avez quelque chose à dire dites-le et ça c'est bien et pour les autres professionnels qui ne participeront pas forcément au panel ils participeront à un moment ou à un autre à la compétition parce qu'on les recevra tous au moment des grandes remises des prix et on partagera avec eux également donc cette convivialité on veut la garder et c'est quelque chose qu'on a considéré comme étant important c'est pas parce qu'on dématérialisait les choses d'ailleurs c'est un petit peu un élément d'avis je pense que là il n'y aura pas énormément de concours de spiritueux qui vont avoir lieu cette année ça sera quand même un énorme problème on n'était pas du tout au courant de ça bien évidemment il y a deux ans mais c'est ce qu'on avait mis en place parce qu'on pensait qu'il valait mieux rétribuer les juges plutôt que de les faire voyager et qu'on trouvait ça plus intéressant qu'ils aient un mois à déguster dans des conditions qu'eux considéraient en fonction de la charte déontologique comme étant les plus à même pour eux de donner leur avis mais ça il n'empêche que le consommateur final est là c'est un élément essentiel et les autres experts qui sont de toute façon ça risque de changer aussi les experts ça va tourner il va y avoir des éléments il y aura pas mal de choses cachaça on n'a aucune idée à l'heure actuelle de combien de cachaça on va recevoir si on soit un exemplaire de cachaça comment est-ce qu'on va gérer ça ça c'est encore des problèmes qu'on n'a pas eu la première année on n'en aura pas 6 000 la deuxième année ça peut être quelque chose il faut s'attendre à avoir beaucoup d'éléments alors je ne veux pas casser l'ambiance les gars mais il a quand même dit les meilleurs dégustateurs du monde et trois d'entre nous n'en font pas partie désolé de vous décevoir les gars mais trois d'entre nous n'en font pas partie voilà ah bah moi c'est mort merde ah bah donc il n'y en a plus que deux où on ne sait pas qui c'est j'avais une petite question concernant la plateforme j'imagine que oui mais l'accès est gratuit pour tout un chacun il crée son compte et puis après de manière authentifiée il peut donner son avis ça reste quand même des comptes c'est exactement ça c'est exactement moi je laisserai plein de commentaires pourris sous le nom de Roger Caroni je le préviens tout de suite oui parce que si tu mets Laurent on ne saura pas lequel exact il faut être ciblé alors on arrive dans les cachaça on n'aura pas celle de Gargano il n'est pas tombé amoureux des cachaça non il n'est pas tombé amoureux non 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 pas encore alors on arrive tout doucement à la fin de cette émission Laurent tu nous présentes ton conseil du jour alors oui je ne sais pas si Cyril a déjà eu l'occasion d'écouter ce petit podcast mais en gros à chaque fin d'émission je propose un petit conseil de dégustation et aujourd'hui bien loin de moi l'idée de proposer quoi que ce soit par contre je vais te donner la parole tu ne fais plus partie des meilleurs dégustateurs au monde donc non ça ne sera pas peut-être un petit seul et puis et donc je voulais savoir si tu avais un conseil un conseil clé celui que tu donnerais peut-être à quelqu'un qui commence qui veut s'intéresser à la dégustation quel serait-il ? alors c'est moi qui ai posé la question absolument Cyril alors pour moi le conseil clé c'est ce qu'on a développé c'est la dégustation verre horizontale parce qu'effectivement les composés aromatiques dans le verre n'ont pas le même poids et donc si on déguste avec le nez verre à la verticale on va recevoir les mêmes éléments aromatiques au même moment alors que si on déplace le verre à l'horizontale il va se créer des strates aromatiques donc les arômes donc les éléments les plus lourds ne sont pas du verre et plus on va monter plus on va voir les éléments floraux et tout en haut enfin fruités et floraux et effectivement la seule chose que je conseille c'est d'avoir vraiment comprendre des strates aromatiques d'accord et bien merci beaucoup je vois quand même une difficulté pas en foutre partout mais ça bon je pense que c'est voilà il faut juste deux deux centilitres voilà sinon c'est pas possible absolument pour ne pas verser le rhum sur la table en fait c'est surtout dur dans les verres à moutarde qui sont très adaptés ben voilà en tout cas je vous remercie Cyril on te remercie d'avoir fait partie de cet épisode c'est moi qui vous remercie en tant que premier invité je suis hyper honoré franchement merci beaucoup pour l'invitation merci à toi pour toutes les explications et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter on peut te souhaiter bonne chance pour ce projet exactement c'est très plaisir c'est très gentil ben voilà en tout cas merci Cyril et puis merci messieurs également on se retrouve dans deux semaines et chers auditeurs n'oubliez pas de suivre cette émission sur les réseaux sociaux et que vous pouvez réécouter cet épisode l'écouter ou la réécouter ainsi que tous les épisodes précédents sur Spotify iTunes et Youtube je vous dis à dans deux semaines messieurs merci Cyril merci Laurent merci Roger merci tout le monde à dans deux semaines bonne quinzaine d'ici là et puis bonne chance pour le concours voilà merci beaucoup allez bonne soirée au revoir salut salut vous venez d'écouter le single cast l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify s'il vous plaît